On vous attend. Oui, c'est ça, on m'attend. Lundi, on va être obligés de parler du Bitcoin. Alors rien que de prononcer le mot, on va avoir un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux. Mais on est courageux. Alors le Bitcoin est-il devenu un actif respectable ? Marc, dites-nous quelque chose d'intéressant et d'intelligent sur le sujet. Malheureusement, non. On y va. Impossible de croiser un ami ou une connaissance depuis quelques semaines sans qu'il vous pose ces deux questions qui sont devenues insupportables. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin ? Est-ce qu'il faut en acheter ? Je ne sais évidemment pas quoi répondre. J'ai arrêté de dire qu'il fallait être prudent. Il y avait peut-être une bulle depuis qu'il a dépassé les 5 000 dollars. Je me suis ridiculisé. J'ai bien fait. Aujourd'hui, il vaut 16 000 dollars. Et ce lundi, le Bitcoin a franchi un nouveau pas vers la lumière. La lumière autre que celle d'Emmanuel Lechypre. Avec sa cotation sur Chicago, la mecque des marchés à terme. Une forme de reconnaissance institutionnelle. D'ailleurs, le jour même, il a pris 15%. La semaine d'avant, il avait pris 50%. Alors, je lance un appel ici et maintenant. Quelqu'un peut-il m'aider à répondre quelque chose d'intelligent si on me repose les mêmes questions ? Patrice Gautry, c'est à vous de relever le défi. Alors, quand on regarde ce que disent... Parce que là, ça commence à prendre un phénomène important. Et il y a un afflux de communications qui vont tous dans le même sens de la part des banquiers centraux. C'est un petit peu de leur côté qu'elle abale, je trouve, maintenant. Janet Yellen s'est prononcée en disant « Non, ce n'est pas une monnaie. Non, ce n'est pas une devise. Non, l'argument de transaction est un faux argument. Et oui, c'est une bulle. » Et en fait, cet argumentaire-là vient à l'appui d'autres commentaires. Il y a même, je crois, une banque centrale qui commence à envisager de taxer les gains dans le nord de l'Europe. Je ne sais plus exactement laquelle, mais j'ai vu ça récemment. De taxer les gains qui sont faits. Donc, on a un discours des banquiers centraux. Mais ce discours des banquiers centraux reste de la communication. Parce que quand on développe des marchés financiers, quand on développe des structures dans lesquelles on va pouvoir shorter le bitcoin, peut-être bonne nouvelle pour certains d'entre vous, là, il faut faire attention parce qu'on est en train de mettre en place, en quelque sorte, des circuits. Et ces circuits-là, si c'est une bulle, effectivement, vont imploser à un moment ou à un autre. Donc, dire de la part des banques centrales « Cette monnaie n'est pas une monnaie. C'est une bulle financière. Ce n'est pas suffisant. Derrière, il faut soit y mettre en place des processus réglementaires qui évitent un développement trop en faveur d'une bulle. Et surtout, qui nous proposent, en fait, une réflexion. Il y a une demande sur les crypto-monnaies. Et il y a des réflexions qui sont faites au sein de la Fed, au sein des autres établissements. Mais pour l'instant, il n'y a pas véritablement. Il y a beaucoup de crypto-currency qui ont à peu près tous des défauts différents. Mais aucune qui soit avec une validation des banques centrales. Et c'est, à mon avis, la prochaine étape. Le chiffre, vous allez shorter du bitcoin ? Le bitcoin, moi, je n'aime pas. Mais je n'aime pas pour des raisons techniques, en fait. Heureusement qu'a été précisée la différence avec les crypto-monnaies. Moi, je trouve que les crypto-monnaies ont un avenir. Ce n'est pas la question. La question, c'est que le bitcoin, il est technologiquement dépassé. C'est que technologiquement, c'est impossible de penser que c'est une technologie d'avenir. D'abord parce que c'est une technologie qui est extrêmement coûteuse en termes d'extraction de bitcoin. Ça consomme des quantités d'énergie. Mais c'est vrai, ça. Mais on est sûr de ça. Ça consomme des quantités d'énergie considérables. Bien sûr que si. On n'a pas eu les chiffres. C'est-à-dire qu'on entend tout et n'importe quoi sur le bilan. Non, franchement. Bien sûr que si. Vous savez que ça représente une semaine de consommation d'électricité d'un ménage américain, etc. Et c'est surtout qu'en termes de transactions, l'outil est extrêmement limité. Le bitcoin, vous faites 5-7 transactions par seconde. Je vous rappelle qu'avec une carte Visa, vous pouvez potentiellement en faire entre 20 et 50 000. Donc, vous êtes capable de dire aujourd'hui que la technologie du bitcoin est dépassée. Oui, mais qui n'est pas celle d'autres crypto-monnaies. Non, non, j'ai pas. C'est pour ça que je... Autant sur les crypto-monnaies... Le bitcoin, c'est mort. Mais Sébastien l'a levé sur les crypto-monnaies. Quand Sébastien l'a levé, je veux le balancer quand même, il en avait des bitcoins. Oui, mais déjà, effectivement, les spécialistes vous expliquent, par exemple, la blockchain Ethereum est beaucoup plus technologiquement valide. L'Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie. On peut réchauffer pas mal d'atmosphère aussi. Donc, en réalité, si on commence à se poser la question de toute l'énergie qu'on utilise, est-ce qu'elle est faite à bon escient ? La réponse est non. Non, mais la question... Pardon, pas désir. Il y a deux niveaux. En 2000, il y avait une bulle internet qui, derrière, nous a fait sortir Google, Facebook et toute cette histoire. Et à l'époque, en décembre 1999, il y a les mêmes sujets. Il faut en acheter, c'est super. Il y a eu une... Ça a explosé. Et derrière, il y a une... Une vague qui était là. Donc, je pense qu'il faut vraiment séparer le prix du Bitcoin et la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Et le fait que le système soit fondamentalement contre, c'est tout à fait normal. Parce que, par définition, le principe, c'est d'être en dehors du système. C'est ça, c'est une rupture du système. Le vrai sujet, c'est la blockchain. Le vrai sujet, c'est est-ce que les gens, aujourd'hui... Le vrai sujet, c'est la blockchain. Excusez-moi, j'ai des mots. C'est ce qu'il y a des fois. Mais le vrai sujet, c'est qu'en réalité, la population, est-ce qu'on va s'approprier le concept ou pas ? Est-ce que le concept de token va s'approprier par les gens ou pas ? Les tokens, c'est les jetons qu'on obtient, notamment. Non, dans l'économie du partage, ça aura, à mon avis, un énorme usage. Et quand vous parlez État, banque centrale ou politique, je ne suis pas sûr que la population ait un grand respect pour ces gens-là. Donc, quand ils vous disent de ne pas y aller, à mon avis, ça vous incite plutôt à le faire. Vous dites que c'est mélanchoniste, en fait, le Bitcoin, un peu, non ? Le juge de paix, ce sera l'épargne. Est-ce que vous serez... Parce que la transaction, c'est une chose. Mais est-ce que, in fine, vous serez capable d'accepter que votre épargne soit libellée dans ce type de monnaie ? Là, vraiment... Alors, Christian, combien est votre nom ? Alors, je me sens chaud, là, Christian. Non, mais moi, c'est là que je vois que le Warren Buffett doit être fatigué aussi. Parce que, moi, il y a longtemps que je l'ai appelé le Bitcoin, en français. Et je dirais simplement la phrase de M. Dahl. C'est assez classe, Bitcoin, parce que c'est... M. Dahl a dit, c'est le patron de Traquefin, c'est une triple bulle spéculative, opaque et criminelle. Alors, si ces mecs-là disent ça, moi, je ferme les écoutilles, c'est tout. Dès que je dépose 5 000 euros, on me demande d'où ça vient. Quand on retire 5 000 euros, on me demande pourquoi faire. Et les mecs, ils jouent avec 300 milliards et on ne dit rien. Donc, il y a un problème. Ça prouve que le système est vraiment malade et on y reviendra tout à l'heure. Eh, Christian, il est bien qu'on boirait une Buffett. Il n'aurait qu'on investit que dans ce qu'il comprend. Christopher ? Non, je serais assez d'accord. Juste deux points sur l'aspect, effectivement. Peut-être un peu plus mesuré sur le Bitcoin. Bien évidemment, vous me connaissez. Sur le coût de transaction, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Emmanuel, aujourd'hui, le coût de transaction, parce qu'on met souvent en avant le fait que le coût de transaction serait beaucoup plus faible qu'autre chose, mais le coût de transaction d'un Bitcoin, c'est égal au coût de transaction de notre bonne vieille carte bancaire à l'heure actuelle. Et en termes d'investissement financier, bien sûr, à la bourse de Chicago, il y a eu un engouement au cours des premiers échanges. Mais si on regarde ensuite dans l'après-midi de lundi et les jours qui ont suivi, vous aviez eu simplement un Bitcoin échangé toutes les minutes. Donc c'est relativement marginal. Après, bien sûr, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Malgré tout, je pense qu'on parle beaucoup d'un épiphénomène financier. Mais on parle tout le temps. C'est devient insupportable. Les gens ne vous posent des questions que là-dessus. Ils se foutent de l'économie, ils se foutent de la bourse. Ce n'est plus que le Bitcoin. Vous avez même aujourd'hui une société, parce qu'il faut dire au Japon, les autorités japonaises considèrent que le Bitcoin peut être une monnaie légale. Vous avez eu une annonce d'une société Internet qui a décidé de rémunérer une partie de ses employés en Bitcoin à partir de février.